Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce quatrième épisode, nous parlerons de l'actualité de la Régionale 1, mais aussi de la finale de Coupe de France, zone martinique. Une nouvelle rubrique s'ajoute dans la famille Made in Foot, graine de champion. Pour cette première, focus sur le capitaine des U13 du stade Spiritin, Enzo Pollux, lors de son match face à l'éveil des Trois-Ulets. Le matinino Yanis Clemencia, portier du stade Malher de Caen, nous évoquera son parcours chez les professionnels et son rôle de cadre au sein de la sélection de martinique. Nous terminerons avec le maître du jeu. On s'immergera dans l'intimité de l'arbitre David Alexandre lors de la rencontre Golden Star New Club. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravie de vous accueillir pour cette nouvelle rubric-actu. À cette occasion, je suis avec Sophie Algesry. Comment ça va ? Ça va et toi, Axel ? Très bien, très bien. Tu joues ou je n'ai pas encore eu l'occasion de te voir sur un terrain de football cette saison ? Je m'attendais à cette question. Alors, pour vous être honnête, ma licence a été bloquée. Donc, c'est pour ça que je ne suis toujours pas rejointe d'un club aujourd'hui. D'accord. Bloquée pour quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pour être honnête, elle a été bloquée pour des raisons qui sont toujours assez floues pour moi aujourd'hui, qui restent floues. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que dommage qu'on arrive à bloquer des joueurs dans du football amateur. Et plus particulièrement dans un championnat féminin qui est déjà assez compliqué au niveau de l'effectif. J'espère qu'il y aura une issue favorable à ce dossier. Oui, je reviendrai vers toi, t'en fais pas. Concernant la sélection féminine, tu suis un peu les résultats ? Oui, je suis très intéressée. J'ai beaucoup, évidemment, d'amis qui y sont. C'est intéressant. Pour la première fois, l'équipe féminine de la sélection de Martinique peut enfin participer à la même chose que ce que les garçons font. La qualification pour la Gold Cup. Donc oui, évidemment que je suis très méticuleusement les qualifications. Très bien. Jackie Berdix, comment ça va ? L'unique, l'incomparable, le sens égal. Jackie Berdix. Ça va, ça va, ça va bien. Et toi ? Mais très bien, très bien. Fraîchement retraité ? Eh oui, pas longtemps. Tu jouais dernièrement à l'assaut de Saint-Pierre. Tu fais quoi maintenant ? Je suis assistant à l'assaut de Saint-Pierre. Oui. Et j'encadre les U10, U11 de l'assaut de Saint-Pierre aussi. D'accord. J'ai l'occasion de te voir lors de matchs justement de l'assaut de Saint-Pierre. Je te voyais bouillir dans les tribunes. Franchement, tu ne restais pas en place. Non, mais… Je suis certain qu'on va te revoir sur un terrain de football. C'est vrai que ça me manque toujours. Ça me manque toujours. De temps en temps, je fais des petits entraînements avec César Smilotte. Oui. Et avec Lassau aussi. Mais pour le moment, c'est que ça. Ça faisait combien d'années que tu étais dans le football ? 28 ans. 28 ans ? Seigneur. Ça ne te manque pas trop ? Pas trop frustré ? Un peu frustré quand même. Un peu frustré. J'ai mes chaussures toujours. D'accord. Je suis certain qu'on va te voir. Je suis certain qu'on va te voir enfiler le maillot de l'assaut de Saint-Pierre. Madame, madame. C'est madame qui gère. Très bien. Dimanche, on s'est actue avec la Coupe de France Zone Martinique. On connaît désormais les finalistes. La Samaritaine et le Golden Lion s'affronteront le 18 novembre prochain afin de déterminer qui représentera la Martinique dans l'Hexagone. Jackie, selon toi, les Joséphins sont-ils forcément favoris ? Pas spécialement. Parce que la Samaritaine, ils aiment bien cette compétition. Et surtout, les supporters de la Samaritaine. Pour moi, c'est 50-50. Sophie, la Samaritaine est une équipe très solide. Ils ont déjà effectué de très bons résultats depuis ce début de saison. Ils ont éliminé le club franciscien en Coupe de France. Ils ont battu le Golden Lion. T'en penses quoi ? Moi, je pense que les deux ont leur chance. Bon, après, évidemment, il y a des complications. On sait qu'il y a eu des petits blessés au niveau du Golden Lion. C'est ça. On sait d'ailleurs que le dernier match de la Samaritaine, ils étaient très déterminés avec de beaux buts de philo. Donc, moi, je pense que, justement, c'est... Comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Alors là, on verra qui va la gagner. Il va falloir trancher. Qui a une longueur d'avance, s'il vous plaît ? Sophie ? Je ne sais pas. Mais j'aimerais, j'aimerais voir la Samaritaine gagner. Et toi, Jackie ? La Samaritaine aussi. Vous savez, on est dans une finale. On ne peut pas dire que le Golden Lion est favori. Et puis la Samaritaine fait partie des 5-6 meilleures équipes de la Martinique. On a eu de belles passes d'or avec la Samaritaine ces trois dernières années. Et c'est vrai qu'on est un petit peu revanchard. Donc, ça va être une belle finale avec un beau public. Poursuivons le fut de cette actu avec la sixième journée de championnat. Le CS Vauclinois et le Nou Club se sont, une fois de plus, inclinés. Les Vauclinois enchaînent leur sixième défaite en six matchs. Tandis que les petits bourgeois perdent pour la troisième fois. Sophie, quelle équipe est en grand danger pour la suite de cette saison ? Toujours compliqué de donner des pronostics à ce stade du championnat. Puisque je me souviens justement qu'année dernière, sous le plateau, j'avais été invitée. Et puis au final, leur championnat avait été relancé. Donc, c'est toujours compliqué aussi. Je me rappelle juste que tu allais lancer sur le Good Lock. Oui, mais après, on regarde le Golden Stand et tout. C'est vrai. T'as vu ? C'est vrai. Mais après, c'est toujours compliqué. Je suis un petit peu les résultats. Il y a peut-être juste deux matchs nuls. Et sinon, c'est que des défaites. Donc, est-ce qu'ils vont justement réagir ? Zéro victoire pour ces équipes. Oui, c'est difficile. Quel est ton point de vue, Jacqui ? Alors, par rapport au stade piretain et le CS Vauclinois, je pense que le recrutement a été peut-être négligé par rapport à l'histoire des matchs cuqués. Oui, selon toi, ces équipes-là ont été impactées par cette affaire ? Je pense, je pense. Par rapport, surtout au recrutement, on commence à recruter assez tôt. Et là, je pense que ça n'a pas été fait correctement. Avec ton expérience, ça fait de remonter la pente. Il faudrait qu'ils se concentrent sur quoi ? Ah, mais c'est refaire un bloc. Venir à l'entraînement, surtout. Les deux clubs, il faut qu'ils se remettent physiquement, déjà. Et que ce physique-là va leur permettre de gagner en volume, pouvoir combater les breches, les défaites qu'ils ont. C'est peut-être... Ça se joue sur des détails ? C'est les détails, c'est les détails. C'est vrai qu'en fait, moi, je pense qu'ils devraient un petit peu s'inspirer du championnat l'année dernière. Parce que les équipes de 1 en 2 étaient également en difficulté. Et quand on regarde bien, c'est vrai qu'il y avait un manque de présence aux entraînements. Ah oui, effectivement. Et un manque de physique. En fait, je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'investissent amplement dans ces manquements-là pour pouvoir remonter là. Je pense qu'ils ne peuvent avoir une chance, en fait. On a perdu énormément de joueurs à l'inter-saison. Mais bon, on est confiants. Et puis, on n'est qu'au début du championnat. Forcément, je crois en médecin. Parce que, bon, je pense que si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Et je serais déjà parti. Mais je pense qu'on a énormément de potentiel d'ailleurs. Et quand on va retrouver toute cette force-là, on aura nettement un meilleur visage. J'aimerais qu'on termine avec la sélection de Martinique en Ligue des Nations CONCACAF. Les Matininos terminent 3e du groupe A à 2 points du 2e Trinidad et Tobago. Jacques, il faut-il s'enflammer ou être frustré de cette campagne de Ligue des Nations ? S'enflammer, non. Il faut être un peu réaliste à ce niveau. Frustré un petit peu par rapport au fait qu'il manquait une attaque en supplémentaire. Peut-être que le cap, on serait qualifié, je pense. Sophie, tu en penses quoi ? Je le rejoins. C'est vrai que c'est... Bon, je ne vais pas dire que c'est triste à dire. Mais c'est vrai qu'on est obligé d'aller chercher des pros pour pouvoir faire face à des équipes qui ont un niveau beaucoup plus élevé que le nôtre. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il manquait de joueurs. Selon toi, il faut s'enflammer ou être frustré ? Il ne faut pas s'enflammer. S'enflammer, ce n'est jamais bon. Mais c'est vrai qu'il faut se servir de ça, de cette frustration pour continuer à progresser, aller chercher des éléments qui vont nous permettre de continuer à monter. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui manquaient, notamment Michael Bion qui est blessé au genou. C'est vrai qu'il y a Rienel qui, je pense que ça serait peut-être intéressant qu'il revienne. Des joueurs qui tirent la sélection vers le haut. On sent la différence quand ils sont là, en fait. Très bien. Merci Sophie et Jackie pour vos films d'expertise. Merci à toi, toujours un plaisir. Et à très bientôt dans Madeline Foot. A bientôt. Pour cette première de graines de champion, focus sur le jeune capitaine U13 du stade spiritin Enzo Pollux. A 12 ans, le spiritin, au club depuis ses 5 ans, s'apprête à rencontrer une veillante équipe de l'éveil des 3 dillets afin de déterminer qui sera le premier du groupe. En général, tous les samedis, c'est ça. Sur le moment, en général, vers 6h15, on est parti, on descend au stade. Ça va être un gros match, un gros test contre l'éveil. On va essayer de tout donner pour gagner. Je pense qu'ils ont parlé en amour hier au soir du match, parce qu'en général, ils en parlent un petit peu entre eux. Une espèce pour coucher, on les entend chichoter. Et puis aujourd'hui, ça a été franchement ce matin, en termes de préparation, timing, on était impec. Bonjour, Enzo, ça va ? Je m'écoute. Quoi ? Bonjour, je m'écoute Enzo. On est les premiers ? Oui, pour le froid. Oui, vous êtes les premiers. C'est le miracle de la journée. Ça suffit, Jean-Luc, c'est pas gentil. Comme d'habitude. L'objectif de cette année, à titre personnel, c'est d'aller en sélection. Et l'objectif collectif, c'est de gagner le championnat. Après, il y a aussi un autre tournoi qu'on appelle le pitch. C'est quand même une compétition très importante, que ça nous tient à cœur de la partie, parce qu'on est double champion. Donc les enfants, surtout l'équipe, une là. Habillez-vous, tout de suite, on va pas tarder la partie. Ah, moi, je ne lis pas pour les caméras, comme tu dis. T'as peur des caméras ? T'as peur de le plat. Là, je t'en a goûté. C'est son petit peu. Ok, tu lis plus les caméras. Ok, vas-y. Mais laissez bien sous les côtés. Sous les côtés ? Ouais, comme ça. Conserver progressif, d'abord. T'as vu du coin pour le luxe ? On parle de l'arrière. Et on monte progressivement, on passe. Oui, quelques inspections, quelques inducteurs qui n'ont pas travaillé, les inducteurs, Raphaël. On sait. Ah, d'accord, ok, ça passe. Vite, vide, on va chercher. On va récupérer, on veut récupérer. Voilà, on veut récupérer. Bien, très bien. On va. Puis, sérieusement. Puis, les passes, appuie, appuie. Parce que quand tu vas rentrer dans le match, il faut rentrer direct. Ah, mec, on va vite. On va récupérer, on va récupérer, on va récupérer, bien, très bien. Je ne suis pas arbitre officiel. Mais j'ai horreur d'une chose, c'est la triche. Donc, je ne tricherai ni pour l'éveil, ni pour le stade. Vas-y, vas-y remplacer, Mathis-Ville. Replace-toi, Mathis-Ville. Adjo, salue-pé. Adjo. Adjo, je vais-je-moi. Vas-y, vas-y, va-y, va-y, là-bas. La tête, la tête. Oui. Mieux, les gars. Mais putain, j'ai envie de se mettre chez moi. C'est chiant. Quand t'as la balle, j'ai devant plus tôt, ok? Oui. On récupère, on récupère, et on va pour le luxe. Les gars, on a un inférieur, il était numérique au milieu. Qui c'est qui a deux sur lui-là? Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça du tout. D'accord. Kéry, Kéry, c'est toi, Kéry, c'est toi, c'est pas moi. En jeu, en jeu, en jeu. Oh, Kéry. Oh, c'est toi qui dors pour la couvrir tout le monde. Je ne t'aurais rien fait, on a la main, tu t'es revenu. C'est bon qu'il suis dans l'os. On ne s'intivele pas, c'est à droite, hein. Après, c'est à gauche. En jeu, passe au milieu, passe au milieu. C'est bon? Si vous êtes dans un nomad, ça arrive, ça arrive. Mais il faut relever la tête. On a une seconde période, on n'a qu'à ces trois buts, et eux aussi, ils peuvent qu'à ces trois buts. Ferme, ferme, tu fermes l'onde, ça tout de suite, quoi. Voilà. Allez, on monte. Allez, saute. Allez, mets dans les buts. Allez, faisons. C'est bien. C'est à trois, c'est à trois, c'est à trois. Voilà. Encore. Encore. Encore, je mets encore. Lâche le ballon. Voilà ce problème. Voilà ce problème. Joue, Guéry. Joue, Guéry. Raffaël, Raffaël, c'est à tout ça, Raffaël. Raffaël, Raffaël, c'est quoi ça, Raffaël ? Continuez-moi, j'ai Raffaël, continuez-moi, sœur. On te sache comme une feuille morte. Je vais te donner des ballons pour foudre, OK ? Vas-y. Tu commences à m'énerver avec ton jeu. Ton jeu, je ne comprends même pas. Mais non ! Mathis, viens. Noa, reste dans son dos ! Sœur. Vous faites chose, là ? Non ! Ouh ! Maman ! Allez, saluez. Vous allez saluez. C'est dans la défaite qu'on apprend. Ah oui. Je trouve que j'ai quand même mal joué aujourd'hui. Mais bon. Ça fait partie. Il faut jouer les matchs à fond. Même si là, je n'ai pas dit qu'on n'a pas joué à fond. Mais je sens qu'on aurait pu y faire en plus. D'accord. Et bon. Ça fait partie. J'ai pas de la défaite qu'on est arrivé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu as le parcours classique d'un Antillais, tu pars très tôt à l'âge de 15 ans, ça fait 11 ans que tu es en France. Peux-tu me parler de ta première étape dans ta vie de footballeur s'il te plaît ? Ma première étape c'est mon départ à Delancy à 15 ans. Juste après la Coupe Nationale, je pars là-bas, je fais un an. Après je signe deux ans à l'Avignon quand ils étaient en Ligue 2. Et par la suite j'arrive à Nice au centre de formation où je signe mon premier contrat professionnel. Je fais trois ans et aujourd'hui je joue au stade Mallorque de camp. À Nice, tu signes effectivement ton contrat en 2017, tu effectues tes deux premiers matchs en 2019. Comment s'est déroulée justement ta vie à Nice, dans ce club ? J'ai l'impression que tu étais vraiment bien avec des Martiniquais tels que Christophe Hirel, Patrick Berner. Comment s'est déroulée ta vie à Nice ? Très bien, parce que Patrick et moi on a un peu pris le même parcours. On est tous les deux passés par Delancy et après lui il a fait Frifius, moi j'ai fait Arles. On s'est retrouvé au centre, il a signé un an avant moi au centre. Donc moi quand j'arrive au centre, j'ai Patrick comme repère, donc ça fait qu'il m'accueille bien. C'est ça qui a poussé que j'ai pu signer pro facilement, puisque je me sentais à l'aise à Nice avec une ville avec beaucoup d'intérêt comme Christophe Hirel, puisqu'il est né là-bas. Et quand il est arrivé, ça fait encore un plus, un Martiniquais de plus. Et on s'est tout de suite bien entendu. Tu quittes le club en juin 2020, t'ont contraigné par renouveler. Tu es sans club pendant près de huit mois. Comment vis-tu toute cette période ? Est-ce que tu as douté sur la suite de ta carrière ? Douté ? Non, parce que je connais mes qualités. Mais la façon que ça s'est terminé avec Nice, c'est incompréhensible. Parce que c'est au départ, je ne devais pas partir. Après, c'est après le Covid qu'il y a eu un changement. Donc moi, ça m'a mis un coup. J'ai eu plusieurs clubs qui sont venus en fin janvier. Il y a Caen qui est arrivé et j'ai pu signer à Caen. D'accord. Tu retimes ta troisième saison à Caen. Tu occupes le poste de doublure. Comment perçois-tu ce rôle ? Je fais le boulot qu'on me demande en attendant qu'une opportunité arrive. Après, moi, ce n'est pas facile parce que j'arrive dans… Je suis dans un club où il y a toujours eu des bons gardiens. Au départ, c'était Rémi Rioux qui joue à Lyon maintenant. Et maintenant, c'est Anthony Boundréa qui est gardien titulaire de la sélection d'Algérie, qui va jouer à Caen. Donc, c'est attendre son tour et puis patienter. Yanis, tu avais pourtant l'opportunité de signer chez le leader de national, Red Star. Pourtant, tu prolonges ton contrat à Caen jusqu'en 2027. Pourquoi ne pas avoir saisi cette opportunité ? Parce que quand on voulait vraiment me garder, il y a eu aussi l'histoire qu'Antho, il va partir à la Caen. D'accord. Donc, ils ne pouvaient pas me laisser partir sans recruter un gardien. Et pour eux, ce n'était pas l'optique. Et eux, ils voulaient me garder à tout prix. Et comme c'est un club qui m'a tout donné, qui m'a relancé, moi, j'ai préféré rester et continuer sur cette belle histoire. Regarde-moi Yanis. Tu ne regrettes pas ton choix ? Non, je ne regrette pas mon choix. Quand tu les vois performer en national, tu restes serein ? Non, après, c'est très bien pour eux. S'ils montent moins, ça me fait plaisir. Comme ça, j'aurai un club qui est intéressé par moi et qui monte en Ligue 2. Et après, on va se retrouver. Mais non, je ne regrette pas mon choix. D'accord. Yanis, parlons de ta carrière internationale. Tu effectues tes premiers pas avec les Matinos en mars 2022 à Bandouf, dans une ambiance de folie. Comment s'est passé ton arrivée, ton adaptation ? Très bien, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que je connaissais déjà. Donc moi, j'arrivais dans un groupe comme si j'étais déjà là depuis. Et ce match contre la Guadeloupe, ça a été incroyable. Moi, il y avait beaucoup d'amis à moi qui avaient sur Paris. Donc tu viens, tu lui dis que ce match-là, c'est que du bénef. L'ancien capitaine, Dany RL, t'as aidé à t'intégrer ? Ben, Dany, c'est mon pote de longtemps, tu vois. On se connaît depuis, j'ai joué avec son frère. Lui, il venait à Nice. On était souvent ensemble, donc ouais, il m'a beaucoup aidé. Ça fait une surprise pour toi qu'il prenne sa retraite ? Tu étais touché ? Je t'ai obligé de touché parce que c'est Dany, le comédien du groupe, tu vois. Et quand il nous a dit ça, ben moi, ça m'a un peu marqué parce que je ne le voyais pas prendre sa retraite. Si tu as un mot à lui dire, ce serait quoi ? De ne pas quitter comme ça. Je l'ai déjà dit, de ne pas quitter comme ça. Il y a eu moins de quelques matchs Paris aux 100 sélections. de faire ces quelques matchs et puis partir par la grande porte. Et à Nice, tu as 13 sélections. Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant ? Le meilleur souvenir, c'est le match face au Costa Rica-Martinique. D'accord. Parce que c'est le premier vraiment gros match que je fais avec la sélection. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic lors de ce match te concernant. Ouais, un gros déclic parce que les premiers matchs, il n'y a pas été bon, il faut le dire. Quand tu n'es pas à 100% et tu joues, pour être fort et là, je n'ai pas été fort. Et contre le Panama, je fais une erreur. Donc, il fallait que je me rachète de tout ça. Que tu te rattrapes, effectivement. Aujourd'hui, tu t'imposes en tant que leader, Yanis. Quel est ton rôle au sein de cette sélection ? Mon rôle, c'est de ramener le plus d'expérience que j'ai. En tant que deuxième, j'ai vécu beaucoup de choses. Comme l'ébargé de Ligue des Champions, la Ligue Europa avec Nice. Donc, ramener mon expérience et puis aider l'équipe. As-tu également ce rôle d'ambassadeur à faire de faire venir des professionnels au sein des Matininos ? Oui, je pense qu'on a tous ce rôle-là. Moi, dès que je vois des joueurs qui jouent qui sont martiniquais, je leur parle de la sélection. Même eux, ils ont l'envie de venir. Mais après, c'est compliqué. On sait déjà que c'est les clubs qui décident. Moi, je leur dis que l'ambiance est incroyable. Et ce qu'on joue, c'est extraordinaire quand tu n'es que là à Martinique. Comment perçois-tu cette sélection ? Qu'est-ce qu'il manque à cette sélection pour passer un cap et se qualifier pour les quartes de finale ? On le rappelle, tout s'est joué à deux points. Le Trinidad et Tobago s'est qualifié. Ce qui manque à cette sélection, c'est la continuité. Parce qu'on n'a jamais la même sélection. Il faut qu'on ait le plus souvent possible la même sélection. pour pouvoir créer des liens, des affinités et continuer à avancer. Aujourd'hui, il faut s'enflammer ou être frustré de cette campagne de Ligue des Nations ? Il faut s'enflammer, on va dire. Parce que ce qu'on fait depuis quelques mois, c'est incroyable. Tu joues des équipes qui ont la même équipe depuis trois ans, quatre ans. Quand tu joues le Panama, c'est des mecs qui sont là depuis longtemps. Et nous, à chaque fois, ça se renouvelle et on arrive à faire quelque chose. Donc, il ne faut pas être frustré. Il ne faut plus être emballé par ce qui se passe. Très bien. Quels ont été les mots du sélectionneur à la fin de ce rassemblement décisif ? Il est très fier de travailler avec nous. Il ne pensait pas que ça allait prendre aussi bien entre les joueurs locaux et les joueurs pros. Et il espère que ça va continuer comme ça et qu'on ne va rien lâcher parce que lui, il ne va rien lâcher. Super. Merci à Nisy Clément-Cette d'avoir répondu à mes questions. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette saison ? Le maximum de temps de jeu et puis essayer de faire une montée avec Caen. Merci à Nisy. Et à très bientôt dans MadinFoot. Merci. À très bientôt. C'est parti ? J'arrive toujours une heure et demi à mon match. On vient comme à Martinique, il y a les embouteillages. Il faut toujours faire avec. Là, j'habite dans le sud, c'est ainsi, il y a la montée des eaux. Et 28 après, je suis là. Je suis là toujours, donc. Voilà, il y a mon assistant qui était déjà là. Et l'assistant est arrivé. Youpi ! Alors, le petit ritual, c'est préparer ses tenues, les cartons. Voilà, voilà. Le toast. Là, il est filtré comme ça. Si, c'est bon, c'est un peu de plaisir. Tu as vu des gacons de charbites comme jeûne, tu les vois en seigneur. Oui, maintenant. C'est si mal, dans le même sens. Il est mon exemple pour retraiter au vieux. Eh bien, c'est l'imbus. Tu as vu, j'ai arbitré l'imbus. C'est même pas quel club. Comme il a fait 14, vous pouvez aller, considérez, quand on a le 424, vous pouvez aller juste là-bas pour dire un petit bonjour. Tout ça, moi, je suis allé signaler à moi. Je n'ai pas fait le contraire. Là, je dis avantage ou pas, c'est moi qui ai géré tout ça. Il reste au quart d'heure, les gars. Mais je viens pas vous chercher. C'est fait exprès. Les matières, 20 heures. Je viens pas vous chercher, coach. Même au carnaval, où ça a été vidé. Qui c'est qui remplace ça encore ? Mon ancien capitaine du verbe, oui. Voix des crottes, remplace ça. 11. Claire Dufillé. 11, c'est super ça. Un numéro 3. C'est tout. Avec ça toujours ? Oui. Oui, je sais, mais... C'est un tersport, t'as appris ça ? C'est un tersport. C'est un tersport. Je pense que j'aime pas vous donner. Je vais attendre quand on peut poser de ma plus belle maille qui s'en bat là. Mon sticke est mon dos, vingt-poum. Et puis, c'est pas compliqué. 11, 13, 15, 16, 19, dans l'ordre ou dans le désordre. J'aime bien lire ça. C'est ma foisse fétiche. On y va, les gars. Je vais t'en faire là-bas. Il est 59. On va démarrer à 20 heures. On recule 9, 15. Je l'avais dit. Attention. Les gars, n'oubliez pas les 9, 15. Je n'ai pas de faire semblant. C'est important pour moi. Oui, c'est une micro-faute, mais il y a une faute quand même. C'est une micro-faute, mais il y a une faute quand même. Oui, elle est petite. Elle est petite, mais elle est bonne. Mais il y aura des cartons pour tout le monde. N'aie pas peur. Il y aura des cartons pour tout le monde. Un seul carton, je peux cantonner tout le monde. C'est pas à peine de se bousculer. Peut-être toi aussi, si tu n'es pas venu soigner dans l'État. Ça va aller pour tout le monde, les gars. N'aie pas peur, j'ai arrêté le chrono. Il y a la bascule sur le gardien. On a fait ça. C'est ça qui a entraîné. Non, il a traité un peu sur la côte. Il y a le banc, il y a l'entraîneur, le président, tout le monde. C'est quand j'en ai qui soignait, c'est lui qui a contesté. C'est pas possible. C'est parce qu'on m'a brisé. J'ai besoin encore de lui. Mon brisé est soigné, mais je vais mettre un autre pour nous soigner. Vous pensez qu'on a bien géré? C'est dommage que le petit viac s'est blessé. Bonjour, je ne donne pas d'autographe ce soir. Non, parce que c'est bon pour ça. Pour avoir un petit parmi de petit. Mais ça c'est qui? Ça c'est quoi? C'est l'arbitra, c'est bon pour ça. D'accord, vous devez être goldé n'est ça apparemment? Non. New club? Ah ben. C'était tellement bien pour un 8 ans. On aimerait que ça aille dans l'Axellos. Ça joue, ça joue, ça joue. Ça joue, ça joue. Tout ce que j'ai pas siflé, ça joue. 9 mètres, 6. 9 mètres, 6. 6. Reculez. Il est pas au fait. Je suis sur le contact. Ça joue. Où est-ce que je suis ouvert au sourire et au miroir? Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Pas du tout. Là c'est bon. Alors tu peux prendre ça à la numéro 5. Excuse moi. La numéro 5 du Golden Star. 17ème au second temps. Le bleu est à 9 mètres 15. Le bleu c'est 3. Je vais pas avoir le pied là. Je vais le pied là à l'intérieur. Magnifique. Ça c'est rouge. Il y a juste là. Il y a juste là. Venez les gars. Venez, venez. J'étais déjà à te dire oui. Mais c'était orange. Là c'est orange. Soigneur. Je te mentir. Là c'est orange. Désolé. Mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas qu'à retourner là? Il a qu'à retourner. Il a qu'à retourner. Mais c'est où nous qu'à attendre pour jouer? Tu as eu de ses nouvelles? C'est bon? Est-ce que tu as eu de ses nouvelles? Ça va? Tu voulais soigner? Tu voulais soigner? Oui. Il ne faut pas oui ça. 28e. Ça marche? En deuxième temps. Mélion. Mélion. C'est le premier qui reste. Arrête de jouer. Je vais donner les arrêts de jouer là. Très bientôt. Bon, c'est fini pour ce soir. Ce sera au prochain bal. Ramenez vos tickets. Sinon, un beau match. Il y a deux équipes qui jouent au foot. Et puis voilà quoi. Et puis je peux dire que la prestation était intéressante. Il n'y a pas eu de grosses contestations. Ça va. Pas d'autres jeux où on a mal jugé. Tout a été bien. Ça va. On prend le chemin du stade Louis-Achille où se déroule pendant ses vacances scolaires un rassemblement des sélections U14-U15 en vue de plusieurs objectifs. L'objectif, c'est de préparer ces interligues puisque certains parmi les interligues. Mais l'idée forte aussi, c'est de continuer à travailler avec les joueurs à profil pendant un certain temps. C'est-à-dire de faire vivre ces sélections-là. Et puis dès la semaine prochaine, on va enchaîner avec les 12 ans. L'idée, c'est qu'on continue. C'est initier le parcours de sélection, de détection avec eux dès maintenant pour continuer à travailler tout au long de l'année. Duel de haut de tableau lors de la quatrième journée de foot-salle entre la foot-salle Académie et la relève Lamontinoise. Au terme d'un match assez équilibré, les Lamontinoises imposent 3-1. L'équipe de la femme ce soir, pour moi, elle a été bonne comme à son habitude. On avait à cœur de gagner ce match pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Là, on est tout seul premier. Ça nous fait du bien. Donc, on va continuer à bosser pour rester premier. Ça a été un bon match pour nous. Parce que nous, comme je le rappelle, on est une équipe où on ne prend pas de double licencié, de joueurs qui jouent au foot à 11. Donc, avec notre petit moyen, on arrive à rivaliser avec des grosses armadas comme la relève. Donc, ça nous fait plaisir. Ça nous montre que notre travail, il est sous le bon chemin. Ah oui, on a progressé. L'ambition de la femme, c'est de finir en play-off. On achève cet épisode avec le fameux cri de guerre des champions en titre. Qu'est-ce qu'il y a votre métier ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a votre métier ? Aouh ! Aouh ! Un, deux, trois... Wouge ! Wouge ! Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot. Sous-titrage ST' 501